Et ce qui est intéressant, c'est que la fin de la complète marquée 7, de parler au monde à Dieu, la fin de la vie terrestre du défunt, mais rassurée aussi à travers une promesse, le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de la famille. Bref, on s'en remettait à Dieu, le tout puissant, le maître du temps et de l'histoire de qui vient tout le confort. François a fait un travail avec François, et j'aime beaucoup de gens, François a fait un travail avec Malik Dieboure et Malik Dieboure. Malik Dieboure n'a jamais vu, il n'a jamais vu, c'est un travail qui est ennuyeux, c'est pas un travail, c'est un travail qui est ennuyeux. Malik Dieboure n'a jamais vu. Je ne me dis jamais. Ici, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Au-delà de la chambre, c'est Diagénaou. Il n'y a pas un seul village qui s'appelle Diagénaou. Diagénaou, c'est un terroir. Vous entendez parler de la commune de Diagénaou, mais ça, c'est une dénomination qui ne tient pas. En réalité, c'est historique, on l'a retenu, mais c'est en réalité un terroir. Parce que le village central ou le village centre qui abrite par exemple le siège de quelles administrations qu'il y a ici, c'est-à-dire la mairie, la gendarmerie, ce siège-là s'appelle Botte. C'est le vrai nom du village. Mais Diagénaou n'existe pas. Pourquoi à l'entrée, vous voyez, Diagénaou ? C'est un terroir. Voilà. C'est ce qu'on pose à peu près de... Il y a le village. À peu près 25 villages dans ce... Dans le vôtre ? Dans le nôtre ici, là où nous sommes. Balakhad. En revanche, j'étais au premier. Je pense que quand j'étais un professeur n'a pas été ouvert. J'ai été désagréable... Pourquoi est-ce que nous avons-nous pour garder ce point ? Samy. L'entrée, Samy. D'abord, Samy. Je me suis dit que je n'ai pas eu de café. Mais je suis dit que je n'ai pas eu de chance à dépenser l'âge de scolaire. Je suis dit que je n'ai pas eu de café. Je n'ai pas eu de café. C'était beaucoup plus cool. Je suis dit que je n'ai pas eu de café et que je n'ai pas eu de café. Quand je suis prêt, c'est tout. Non, c'est une mission catholique de l'Église, mais c'est la mission catholique de l'Église, à 1.5 km à peu près. Il a été éloigné, il a été éloigné, il a été éloigné. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je l'ai fait dans le cycle primaire, il a été très jeune. Je l'ai orienté au lycée Charles Bordeaux, c'est lui. Il n'y a personne qui s'est venu. Je l'ai dit, je l'ai dit. Il a dit qu'il n'y a pas d'un homme comme une pomme. Il devait avoir 11 ans. Il a eu 12 ans. Je suis venu à Saint-Hélène, Charles Bordeaux. Je suis venu au cycle passé sans problème. Je suis venu au 6ème, 5ème. Il a eu quelques pommes. Je suis venu au courant de l'africain. Je suis venu au courant de l'africain. Je suis venu au courant de l'africain. Je ne lui ai pas dit qu' tourismiste. Je suis venu au courant de l'africain Il faut vraiment les mettre en place et les mettre en place pour lui. Il faut que je ne sais pas si je ne sais pas. Alors, je suis prêt à demander de le transfert de Malexie. J'ai pris la seconde et la première, la terminale. Je suis prêt à faire le bac dans la Saint-Tyrnée. Quand j'ai fait ceci, Jean était prédestiné à un journaliste. Parce qu'il aimait faire des reportages, des farses, des reportages. Je l'imitais. Je l'imitais. Je l'imitais. Il faut commencer à sentir le plaisir des journalistes. Il est venu à Thies. Je suis laissé à Saint-Louis. Nous avons eu nos bacs. Nous sommes intégrés à l'université. Nous sommes allés à l'Institut. C'est là où nous avons commencé à avoir des études cochées. Jean et moi. Nous étions amoureux de belles lettres. Des belles lignes, on dirait aujourd'hui. Nous avons un grand amour pour la culture. Pour la densité des propos. Pour l'exquise courtoisie que nous devions à nos années. Pour avoir déblé le terrain. Pour avoir pesé les sillons. Et l'amour aussi du métier. C'est vraiment un très très grand attachement à l'amour du métier. Parce que Jean quelque part, c'est considéré comme mon gardien du temple. Je me rappelle. Lors de leur stage. Quand il était étudiant du SESTI. Ils sont venus me trouver en France. Avec les Amadou Diéguine. Les Bachir. Et à l'époque, on échangeait beaucoup. Et il avait à un moment donné. Il hésitait entre la presse écrite et la presse parlée. Et il s'en est ouvert à moi. Je lui dis que je lui conseillais en tout cas la presse écrite. Puisqu'avec la presse écrite. Il avait sa plume. Une plus grande autonomie. Une plus grande indépendance. Par rapport à la profession. Jean. Nous la polluions le gardien du temple. Parce que pour lui, les fondamentaux ne bougent pas. De la même façon qu'on disait à l'époque que les montagnes ne se rencontrent pas. Nous disions également à Jean. Mais il faut faire évoluer les textes. En référence justement à ce texte du schiste. Qui est intervenu dans l'Eglise catholique. Pour essayer quand même de regarder. S'il y a une nouvelle lecture qu'on pouvait faire justement. De l'avancée du christianisme. Mais dans le journalisme également. On taquine les gens à lui dire. Il faut que tu bouges quand même un peu. Laisse les gens introduire une dose de légèreté. Tout en restant à cheval sur les principes et les règles de la démontologie. Mais en même temps aussi sur la construction du papier. Or Jean il disait que si les fondamentaux bougent. Le texte lui-même il bouge. Et la nature du texte bouge. Par conséquent on ne respecte pas le lecteur. On ne respecte pas l'employé du texte. C'était quelqu'un de très curieux d'esprit. Très ouvert. Très jovial. Comme vous l'avez connu. Vraiment c'est le genre du village. Qui s'est transporté. Pour transplanter. Même que le mot convient le mieux. Et le plus. A Dakar. Et partout ailleurs. Il est allé. A mission. Et je vois déjà. Le rôle qu'il a joué. Dans l'association de la presse catholique. A côté de Martin Failly. Et c'est des gens qui ont marqué déjà. L'histoire de la presse. Et la presse sénégalaise. Parce que Martin est là. On lui souhaite longue vie. Qui a été toujours notre grand frère. Donc c'est un exemple. Un exemple pour les jeunes professionnels que vous êtes. Un exemple sans doute d'ailleurs pour la presse. Tout pour la presse sénégalaise. Il aimait la culture serrère et la vivait. Donc c'est cet amour là qui s'est traduit effectivement. A travers le contact fréquent qu'il a toujours eu. En tout cas avec le ciel et avec le village. Parce que c'était un homme vraiment profondément. Ancré dans sa tradition. Chaque mois il venait au village. Chaque mois. Chaque mois. empreive. Je serais surement initialisation. Je dois faire. D'ailleurs. C'est parce qu'un homme est gagné. Je suis très heureuse. J'aime bien Z3000. Je suis très heureuse. Et je suis très heureuse sur l'樂. C'est un homme qui a été fait pour moi et je l'ai fait pour l'œil Val. C'était une bonne manière générale. Mais sur ça, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible d'obtenir les gars. Surtout, elle aimait porter des surnoms sur les enfants. Jean, c'était un grand farceur. Il y avait un cousin qui a été fait pour moi. Jean, c'était un grand farceur, un grand complice. Comme des comédiens. Comme des comédiens. Je n'ai pas de bonnes rèves. Nous n'avons pas le droit de dire à ce qui est. Il est une grande part. Il est un grand grand. Il est un grand grand. Il est un grand grand. Il est une grande part. Il est une grande part. Vous savez, Jean et moi, c'est une fraternité presque charnel. Ils venaient chez moi sans me demander si je suis là-bas ou non. Ils voyaient mes enfants, ils tâquaient les bintous, Khadija et Yumaïssé. Ils leur demandaient les résultats de leur étude. Ils fouettaient leur orgueil en disant qu'il faut être à l'image de votre papa. Et en même temps, Jean, tu es là. C'était un rituel que Jean respectait comme la démarche kantienne. Il était à cheval sur les principes. L'angalach, c'est quand l'heure arrivait, il sonnait à la maison. C'est lui-même qui l'a porté. Il n'envoyait ni ses enfants, ni ses neveux, ni ses petits frères. C'est lui-même qui venait déposer justement l'angalach. Et il repartait justement sur la pointe du biais comme s'il n'était jamais venu. C'est l'attachement très fraternel de Jean à l'amitié. Et cette amitié, je pense que chacun d'eux, en expériençant son rapport avec Jean, est arrivé à la conclusion que Jean est le plus attaché à lui qu'aux autres. Je n'ai pas eu une autre personne, soit une autre personne et une autre personne. Je me fais de la faire. Et avant que je fais du biais, j'ai pas eu une personne. Mais je fais des habitudes des familles. Je m'en suis en train et je me fais de la maison. En fait, j'ai eu le retour de la famille, j'ai une bonne chance. Je me suis d'accord, j'ai eu des difficultés pour tout ce qu'on appelle pour que l'on appelle l'amour. Elle a donné l'amour pour la famille. Elle a donné l'amour pour l'amour pour tout ce qu'on appelle l'amour. Elle a donné une réunion de salaire et un monde qui a été bien travaillé dans le monde. C'est le journal qui a été formé et je n'ai pas pu parler de votre place. Vraiment, tous les gens ont une proutre. Dieu le prouve, Dieu le prouve. Jamais, je n'ai jamais eu le bonheur. Jamais, si vous venez de venir à la maison, je vais te faire le bonheur. parce que nous avons eu le principe de ma vie. J'aime mon sexe, mon droit de vie, je dois mon modèle. Je dois me faire référence, j'ai vraiment des gens. Je dois effacer. Je ne suis pas pris tout en même temps. C'est tout qui doit faire la traite. Je dois chercher toutes les gens et les gens pourront faire la traite. Mais on a un peu d'argent pour être à l'aise. Et quand tu te fais à l'aise, on a un peu de d'argent pour être à l'aise. C'est tout ça, j'ai dit à l'aise pour être à l'aise. C'est tout ça. Il a été tout à l'aise pour être à l'aise. Dans sa famille, il était à l'aise, il était toujours à l'aise pour être à l'aise. J'ai dit qu'il n'y a pas de séparation. Et là où Jean est, sa femme est encore allée plus loin. Elle a remercié. Elle prie pour elle. Nous, les grands-frères, nous sommes des amis. On est unis ensemble. Garçons et filles, hommes et femmes. Chaque fois que quelqu'un la voit, il l'embrasse. Elle a remercié beaucoup. Il y a beaucoup de Djaré. Djaré Yetu Djaré, il y a une chambre. Qu'est-ce que c'est? C'est une chambre. Djaré Djaré, si je ne savais pas, je te raconterai. Je te raconterai ce que c'est ma chambre. C'est une chambre. C'est une chambre. C'est une chambre. C'est une chambre. Ma chambre fleuille, c'est une chambre. Si elle allait, il fallait venir. Si une chambre de Djaré, elle est venu au bout d'une chambre. Tant que moi, je n'ai pas dit que depuis longtemps, il n'y avait pas de l'argent. Elle appartient si de nosdtères ont écrit. Il n'est pas des chambres. Djaré. Nous devons rien. C'est très juste que c'est une chambre. Si vous n'êtes pas grave, ils vont faire des choses. Il faut que tout le monde fasse. Elle a été dégagée. Vous savez que si elle arrive ici, elle ne va pas s'en occuper. Elle est très bien, elle est là. Elle a été dégagée. Elle est là, elle s'est dégagée. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle ne va pas s'en occuper. Elle ne va pas s'en occuper. C'est ça que c'est la même chose. Je me suis dit que c'est la même chose. Elle a été dégagée. Parce qu'elle a fait de ce qu'elle a fait, Yari. Quand je n'ai pas gagné, mon père n'a pas gagné. Ma mère a gagné. Yari sait ce qu'elle a fait. Parce qu'elle n'a pas gagné avec ma mère. Elle l'a fait pendant de son vivant. C'est une douleur vivante. Yari sait ce qu'elle a gagné. Avec des condiments et des tissus. Rien pour leur faire plaisir. Quand Yari est venu, Yari est tombé. Et puis, je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais Yari ne l'a pas à ma place. Et je l'ai fait. Yari est une femme dame. Quand Jean, sans s'affaisser, sans tomber, était profondément atteint par la maladie, c'est Yari qui était à côté. Jean sentait que Yari était éprouvé simplement parce qu'il était éprouvé. Mais Diarete n'a pas tenu bon. Diaretu alternait le travail et le soin qu'elle a apporté à son mari. Donc cette brave dame a accompagné un brave homme. Et je pense aussi qu'on disait toujours derrière un grand homme il y a une brave femme. Mais je pense aussi que Jean n'a jamais regretté le choix de Diaretu. Diaretu est une brave dame. Diare est une brave dame. Il aime son mari, il aime son mari, il aime son mari, il aime son mari. Il aime son mari, il aime son mari et il aime son mari. Diarete n'a pas de la peine de le faire. Diarete n'a pas de la peine. Je pense que je peux vous en dire. Nous sommes tous les jours. Diare, je n'ai pas de faim. Il m'a fait un ouf. Il m'a fait un ouf. Il n'y a pas de faim. Je n'ai pas de faim avec ma belle-soeur. Il s'est arrêté. Il ne me faut pas faire de faim. Il ne m'a pas de faim. Il m'a fait faim. Il m'a fait un ouf. 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 Et pourtant, il m'a fait un ouf. C'est la vie de Dieu. Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. A sa famille, je leur dis de le perpétuer, de le perpétuer sa mémoire, de vivre dans son souvenir. A ses enfants, en tout cas, de prendre exemple sur leur père qui fut, en tout cas, au niveau de son pays, un grand éducateur qui a rendu d'énormes services à son pays, qui a rendu d'énormes services à sa famille, qui a rendu d'énormes services à sa communauté. Donc, de prendre exemple sur lui dans leur vie de tous les jours. Comme je l'ai dit lors de mon témoignage à l'église, je pense surtout que nous devons être rassurés. Parce que tout le monde ne peut pas se tromper sur quelqu'un. Si les témoignages sont unanimes sur sa personnalité et sur son œuvre, c'est parce qu'en réalité, il était comme ça. Et que donc, avec le coup qu'il a fait ici, certainement, Dieu va le récompenser. C'est en cela que nous croyons. Donc, nous avons donc à être fiers. Et l'espérance aussi est là. Et notamment qu'il n'y aura pas d'accord. Oui, passer pièce pour lui, passer pièce pour ses parents. Il a beaucoup mérité de ses parents et il l'a dit tout le temps. Regardez, nous sommes ici peut-être bons à Mbakhat, à Ndiaganiaou. Combien de fois Jean a chanté Ndiaganiaou? Combien de fois Jean a chanté? Comme c'est moi, Joël, lui aussi, il a chanté effectivement son terroir. Je foule le sol et la terre de Mbakhat. Et tout de suite, tout le monde parle. Le gazouillement des oiseaux, les crapauds, les poules. Derrière moi, peut-être bon, voilà, les champs de maïs. Et en même temps, c'est peut-être la récolte du mille. Plus les instruments aratoires. En fait, ça, c'est un environnement de genre. Il a parlé à Dakar comme si on était peut-être bon, derrière, voilà, en erreur court de ça. Mais c'est à plus de 200 kilomètres de Dakar que je retrouve effectivement le terroir et le royaume d'enfance de Jean. J'en suis très ému, mais en même temps aussi, peut-être bon, j'en suis très heureux parce que de là-haut où il est, sûrement, il veille sur ses enfants, mais il veille aussi sur ses amis.